Souhaitez-vous voir un aperçu de vos fichiers SVG sous Windows ? Bonjour, c'est Christelle de Cut It Out Design et dans ce tuto, je vais vous montrer comment, avec l'application PowerToys, vous pouvez voir un aperçu de vos SVG. Donc là, je suis sur un de mes dossiers contenant des SVG. Donc là, vous voyez bien l'affichage est en délataille, ce sont des fichiers SVG. L'icône qui s'affiche est le programme par défaut utilisé pour ouvrir ce type de fichier. Si je vais sur l'affichage et que je vais sur très grandes icônes ou grandes icônes, vous voyez, c'est l'aperçu de InScape, qui est le logiciel vectoriel que j'utilise pour créer mes fichiers. Donc vous, ça sera peut-être un aperçu d'Internet Explorer. Donc ce que vous pouvez faire, vous allez aller dans le store de Microsoft et vous allez chercher PowerToys. Là, vous voyez, c'est une application gratuite. Et puis vous allez cliquer sur Installer. Alors moi, je ne sais pas si c'est parce que mon ordinateur est un petit peu long, mais ça a mis très très longtemps à se télécharger. Donc ne vous inquiétez pas si vous aussi, ça prend un petit peu de temps. Alors pendant l'installation, vous voyez que Microsoft a demandé l'autorisation d'apporter des modifications à votre ordinateur. Donc il faut l'accepter pour continuer l'installation. Alors moi, mon écran est devenu noir lors de l'enregistrement. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous montrer cette fenêtre. Quand l'installation est faite, vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre avec les différentes choses que fait cette application. La partie qui nous intéresse, ça va être la partie qui s'appelle Extension de l'explorateur de fichiers. Donc vous allez cliquer dessus. Vous arrivez sur une page qui vous montre l'extension des explorateurs. Donc vous allez cliquer sur ouvrir les paramètres, puis ouvrir les paramètres de nouveau. Et là, vous allez pouvoir configurer comment voir des SVG. Donc de la même façon, vous êtes sur les paramètres. Vous allez aller sur Extension de l'explorateur de fichiers de nouveau. Et là, vous voyez, vous avez par défaut SVG Scalable Vector Graphics qui est activé. Et vous descendez, vérifiez bien que le deuxième est activé également. Ensuite, vous pouvez fermer toutes ces fenêtres. Et là, vous voyez, je suis de nouveau sur mon fichier. Donc je vais ressortir du fichier. Je double-clique dessus. Et je vais retourner dans l'affichage. Donc là, pour l'instant, je suis sur la liste des détails. Donc là, je vais aller sur Affichage. Et là, vous voyez, quand vous sélectionnez Grandes icônes, votre dossier se rafraîchit. Et là, vous voyez que vous avez un aperçu de chacune de vos images SVG. Avec toujours la petite icône par défaut du programme qui sert à ouvrir ces fichiers. Donc là, vous voyez, si je vais sur un autre fichier. Donc là, c'est toujours les détails qui s'affichent. Si je vais sur Grandes icônes, ça se rafraîchit. Et là, vous avez l'aperçu de votre SVG. Donc ça, ça peut être assez pratique quand vous avez... Si vous avez plein de SVG téléchargés, les noms ne sont pas toujours indicatifs. Par exemple, si vous avez Fichier 1, 2, 3, 4. Et cette extension vous permet de voir un aperçu de vos fichiers. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bonne création !